Je vais commencer, j'ai fait une petite question sur le relais sur le prix que ça soit à Paris, est-ce que ça change ? Pourquoi d'être devant tout le monde ? Pour moi ça change, l'encouragement de tous les Français qui vont m'encourager, d'enlever une détermination en plus. Donc ouais ça change beaucoup et ça fait super plaisir de commencer au pays natin. Donc c'est super. Ton adversaire, Mircea, on sait qu'il s'est préparé avec Conor McGregor, est-ce que pour toi ça va changer quelque chose ou c'est juste du marketing tu penses ? Non pour moi ça va changer du tout, peu importe avec qui il s'entraîne, l'important c'est de gagner son combat, de rester vraiment focus sur l'adversaire. Donc il s'entraîne avec qui il veut, on a le focus et on est prêt. Tu peux nous dire un peu tes plans pour l'après-combat, pour KSW ou autre part pour l'instant ou tu sais vraiment pas ? Bah pour l'instant je ne sais vraiment pas. Je sais juste que je combats Valérieux samedi, donc je reste vraiment focus par rapport à lui. Et je pense que c'est le mieux pour moi. On reste focus sur l'adversaire avant de parler de l'avenir. Donc je suis focus sur le présent. Et parce que juste il y a beaucoup de gens qui te voient déjà hors de cette organisation, est-ce que pour toi, tu voudrais faire par exemple un rematch de ton dernier combat pour aller… Bah si j'ai la possibilité de refaire un rematch, je refais un rematch. J'ai jamais choisi un combat de ma vie donc j'accrète tous les combats qui viennent à moi. Donc s'il y a un bon combat à faire, je le fais. Donc ça dépend du KSW ? Ça dépend du KSW, ça dépend de mon management, ça dépend de tout ça. On a entendu dire Salah que tu souhaitais combattre en boxe anglaise. Est-ce que ce ne serait pas la suite logique pour toi ? Bah j'espère faire un combat avant de signer dans une autre organisation. Parce que je serai libre. Donc si je peux faire un combat en boxe anglaise, je le fais directement. Parce que je trouve que j'ai un talent. Et en ce pari, j'arrive à tenir avec les lumières en boxe anglaise, en tout cas en France. Comme Bakary Samaki ? Comme Bakary Samaki et plein d'autres combattants comme ça. Est-ce que tu as des adversaires que tu aimerais affronter dans cette discipline ? Pour l'instant, j'ai des adversaires que j'aimerais affronter. J'ai un talent, la position et puis l'anglais. Maintenant que tu as fait trois catégories différentes, est-ce que pour toi la light weight c'est vraiment la bonne ? Je pense que je suis trop léger quand même. Quand je vois Benat Sameni, quand j'ai sport avec lui, je voyais comme quoi j'étais trop léger. En fait, 70 kg, il est vraiment plus puissant et plus gros. Mais je sens que je suis quand même dans cette catégorie. Dans la catégorie de moins de 76 kg qui est ma vraie catégorie. Donc je peux me performer dans les deux catégories parce que je me sens bien dans les deux catégories. En tout cas pour l'instant. On verra samedi parce que c'est la troisième fois que je comprends à 70 kg. Donc on verra, tout va dépendre des performances. En tout cas, 66 c'est ma vraie catégorie. Je pense que c'est la première fois qu'il y a un match. Imaginons que tu signes à l'UFC, ça là, c'est ce qu'on te souhaite. Et qui te propose une bonne prime aussi là-bas. Est-ce qu'il y a des noms que tu aimerais affronter ? Parce qu'on sait que le champion c'est Ilya Toporia. Il est très jeune, tout comme toi. Est-ce qu'il y a des noms comme ça que tu aimerais affronter ? J'aimerais bien les affronter, c'est sûr. Affronter les meilleurs, c'est ce qui est bien. Donc si je peux les affronter, j'affronte. Comme je t'ai dit, j'aime choisir un point de ma vie. Donc moi je suis prêt à prendre le combat. Donc tu vas combattre à 70 kg. Tu penses être à combien le lendemain, le jour du combat ? Comme là, maintenant, 74 à 500, 74 à 600, ça dépend. Vraiment des petits rebonds. Ouais, des petits rebonds en 75. Comme là, je suis resté dans la réparation comme ça. Histoire d'adapter mon corps aussi à cette préparation, à ce combat-là. Je pense que je serai comme ça et là je me sens bien. Au niveau cardio, au niveau de l'opacité. Je pense que je serai beaucoup plus vif. Parce que je suis beaucoup plus vif qu'à 70 kg normal. Parce que je suis en 74. Donc je pense que je serai plus vif et plus rapide. On sait que Mircea a énormément de finish à son actif. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu cherches toi ? Parce qu'on sait que tu es plus dans la gestion, même si tu cherches assez le finish. Mais contrairement à lui, tu en as beaucoup moins. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas chercher durant ce combat ? Ce n'est pas quelque chose que je vais chercher. Moi, je pense que le finish, il vient tout seul. Il ne faut pas le chercher parce que tu t'ouvres après. Il faut rester vraiment focus sur ce que tu sais faire. Et le finish, il vient tout seul. Merci. Et juste, ce sera le premier éveillement du KSW en France. Pour toi, idéalement, le KSW devrait faire combien d'événements en France par an ? Franchement, je ne sais pas du tout si être le premier. On verra. On verra. Peut-être le premier ou peut-être le dernier. On ne sait pas. Donc on verra. On ne sait pas. Un peu. On ne sait pas. On ne sait pas. Il est assez... Il est très petit. ... Il est un peu.